Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue parmi nous c'est Mohamed Amidine Barnoussi, merci, merci d'avoir accepté mon invitation, ton micro est toujours coupé Ami, je t'entends pas. Bienvenue à tous les participants, bienvenue parmi nous, dans une nouvelle thématique dans le cadre de l'épanouissement pour tous. Donc avec nous ce soir, monsieur Mohamed Amidine Barnoussi, je rappelle que Mohamed Amidine, il est coach, il est coach professionnel, il est également praticien PNL. Alors Mohamed Amidine Barnoussi est ingénieur mécanique, industriel et logistique, avec plus de 12 ans d'expérience au niveau national et international, dans plusieurs et divers domaines, que ce soit dans les énergies renouvelables, l'immobilier, la formation continue et la logistique. Ces expériences lui ont permis d'acquérir de solides compétences en leadership et en gestion, en communication et en résolution de problèmes. Alors Mohamed Amidine, il est convaincu que ses compétences sont essentielles pour vous aider à réaliser votre potentiel et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Il croit également fermement que chaque personne a le potentiel de réussir et d'atteindre ses objectifs et je le confirme aussi. Il suffit de découvrir les bons outils pour libérer ses potentiels. Alors le rôle d'Amidine en tant que coach est de vous aider à trouver votre propre chemin vers le succès et l'excellence en utilisant des méthodes éprouvées et des techniques innovantes. Il s'engage à travailler avec vous de manière confidentielle et collaborative en utilisant une approche personnalisée pour répondre à vos besoins et vos objectifs spécifiques. Donc pour prendre contact avec M. Amidine, je vous ai laissé les coordonnées via le chat. Donc vous pouvez revenir avec lui ou bien dans le groupe L'épanouissement pour tous. Donc je t'ai présenté brièvement Amidine et je te laisse nous dire un peu plus sur toi. Je tiens à te remercier encore. Merci infiniment pour ta générosité et ton partage et c'est à toi. Merci encore Mohamed Amidine. Avec grand plaisir. Salaam alaykoum. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation. Je partage avec toutes mes connaissances que tout ce que j'ai vécu, que ce soit en termes parcours académique, que ce soit en termes expériences professionnelles. Et on est là pour apprendre jour après jour, expérience après expérience. Donc en fait, moi je rajoute simplement une petite, une brève présentation. C'est par rapport à mon parcours en tant que porteur de projet. J'ai eu l'expérience à plusieurs reprises d'être porteur de projet, entrepreneur, que ce soit dans les énergies renouvelables, la formation professionnelle, que ce soit aussi à l'échelle marocaine ou internationale. Et donc, je me suis confronté aux défis psychologiques et émotionnels en tant qu'entrepreneur. Parce que quand on est coach, certes, on a les outils d'aider et de pousser nos clients à découvrir leur potentiel. Mais quand on est le prince de notre aventure, c'est un peu compliqué de gérer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préparé une thématique précise pour les entrepreneurs. Parce que même en tant que coach, quand on démarre notre aventure professionnelle avec notre propre projet, nos propres moyens et notre propre perception de nouveaux horizons professionnels, c'est un peu délicat ou difficile d'utiliser des outils qu'on est en train de partager avec nos clients. Je vais essayer de partager avec vous une modeste présentation par rapport au sujet. C'est juste une briève présentation. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. D'accord. Donc, moi, j'insiste à partager avec toutes mes connaissances sur l'importance de l'agilité émotionnelle. On connaît tous l'intelligence émotionnelle, mais avec les défis de l'entrepreneuriat, avec les défis de la start-up, avec les fluctuations de l'économie mondiale, les fluctuations du marché vis-à-vis de nos clients, on est amené à faire de la gymnastique émotionnelle beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace qu'avant. Et du coup, je l'ai nommé l'agilité émotionnelle. C'est notre capacité à comprendre, à accepter les émotions des autres et à faire face aux conséquences qu'on est en train de subir suite à ces émotions qu'on est en train d'accumuler à travers nos relationnels, nos fréquentations journalières. Et comment faire de nos émotions un outil à la prise de décision rationnelle ? Parce que c'est ça le but de tout entrepreneur, c'est d'être pragmatique, d'avoir la capacité de prendre des décisions justes et rationnelles et pragmatiques. Donc, on commence notre bref présentation sur l'agilité émotionnelle dédiée pour une start-up réussie. Donc, on connaît tous que l'entrepreneuriat est un voyage parsemé de défis. Et le plus important, c'est d'incertitude. Est-ce qu'on a, la question d'aujourd'hui, est-ce qu'on a la capacité de vivre dans un environnement régné par l'incertitude, chose que c'est difficile pour tout salarié en conversion ou reconversion professionnelle d'accepter l'incertitude et les fluctuations du marché et les fluctuations de son chiffre d'affaires ? Et donc, du coup, le fait de vivre et de donner le meilleur de soi-même dans un environnement d'incertitude, c'est un des piliers qui nous poussent à la réussite en termes personnels et le plus important, en termes professionnels dans l'entreprenariat. Donc, on va faire une brève présentation sur l'agilité. C'est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer efficacement nos émotions dans un monde qui change du jour au lendemain, dans des circonstances économiques qui sont en pleine fluctuation. Et donc, on a l'obligation en tant que porteur de projet, en tant qu'entrepreneur d'avoir cette capabilité de gérer et de comprendre facilement et rapidement, le plus important, c'est rapidement nos émotions. Donc, cela implique d'être capable de s'adapter et de rebondir face aux défis. On connaît tous la phrase magique quand on est en train de chercher nos partenaires ou faire une étude de marché, c'est qu'il peut arriver à voir ou recevoir la non-acceptation de notre offre commerciale par rapport à 100 clients et que le numéro 101 puisse accepter notre offre pour notre projet. Et donc, du coup, le but, c'est d'être capable de gérer tout le cumul émotionnel et de faire avec un pilier pour réussir le 101 ou le 110e ou le 120e contact professionnel ou client prospect. Donc, on va voir pourquoi utiliser l'agilité émotionnelle. Donc, l'agilité émotionnelle nous permet premièrement de rester calme, de prendre des décisions rationnelles et de construire des relations solides. Ensuite, on va voir les fondamentaux de l'agilité émotionnelle. Donc, premièrement, on commence par le point le plus important, c'est la conscience de soi. C'est la phase où on est en harmonie avec nos émotions. Et pour être en harmonie avec nos émotions, il faut d'avoir, en premier temps, les comprendre, les détecter, les savoir comment nos émotions surgissent et via quel similu, via quelle situation, via quelle parole, via quelles circonstances et via quel personnage on est en train de confronter avec. Et donc, c'est le plus important, c'est de commencer par la conscience de soi. Et cette prise de conscience nous permettra de reconnaître, comme j'ai dit, les déclencheurs, les stimuli émotionnels et par la suite d'avoir la capabilité de construire des réponses émotionnelles. Ensuite, avoir une résilience émotionnelle. Donc, la résilience émotionnelle nous aide dans notre vie d'entrepreneuriale à dépasser les obstacles. Comme on sait tous que toute entreprise réussit dans un environnement qui est plein d'obstacles, plein d'incertitudes. Et donc, avoir la résilience émotionnelle, cela nous permet de rebondir après des échecs et des revers en émergeant chaque fois plus fort. Et c'est ça le but de la résilience émotionnelle. Ensuite, l'adaptabilité. Donc, cette capabilité est la clé de la survie de toute startup. Comme j'ai dit au début de la présentation, c'est qu'on est en train d'évoluer dans un marché qui est en pleine fluctuation, pleine évolution, avec des nouveaux outils, des nouveaux besoins par rapport à nos clients, des nouveaux circonstances économiques, que ce soit régionales ou à l'échelle mondiale. Et donc, du coup, il faut acquérir une certaine adaptabilité pour, justement, pouvoir s'ajuster à des circonstances qui sont en constante évolution. Le quatrième point, et c'est un point très important, c'est l'empathie. L'empathie vis-à-vis à nous-mêmes et l'empathie, principalement, vis-à-vis à nos partenaires. Quand on est en train de prospecter, quand on est porteur de projet, quand on est entrepreneur, on est amené à avoir des fréquentations permanentes avec des prospects, qu'on a la charge de les convertir en clients. Et donc, l'empathie, c'est un point primordial pour comprendre la situation de nos clients, pour comprendre la situation de nos partenaires. Et le plus important, c'est comprendre leurs besoins. comprendre leurs besoins, comprendre aussi et savoir détecter leurs émotions vis-à-vis nos relations, les relations de nos partenaires avec nous-mêmes. Détecter les émotions de nos partenaires via notre offre de service, via notre prestation, via notre produit qu'on est en train de vendre, produit ou service. Et donc, l'empathie, c'est parmi les fondements de l'agilité émotionnelle. Donc, comme j'ai dit, c'est pour comprendre et soutenir efficacement les relations avec nos clients et nos partenaires. Donc, on va voir une brève présentation par rapport aux meilleurs outils pour renforcer cette agilité émotionnelle. Donc, le point qu'on va aborder en premier temps, c'est la pleine conscience et la méditation. Donc, ça, c'est un outil qui nous aide à rester ancré et à gérer le stress efficacement. Et ça, c'est une pratique que j'invite to coach et plus important, to coach entrepreneur. Parce que dans la pratique du coaching, quand on est avec nos clients dans une séance de coaching ou un pack de coaching, on est dans l'agenda du client. C'est-à-dire qu'on est lié à 100% avec le client, avec l'écoute active, avec l'analyse de son verbal, de son non-verbal, ses émotions. Le but, c'est d'essayer de détecter le maximum d'éléments pour aider ce client même à trouver son propre chemin. Mais quand on est entrepreneur, même quand on est coach, on est amené à vivre ces difficultés. Et c'est ce qui fait un peu le challenge du coach. Parce qu'on est en premier temps coach et en deuxième temps, on est notre propre client. Donc, il faut savoir détecter nos propres émotions, détecter nos propres communications non-verbales, détecter les situations de malaise et donc, du coup, d'être présent beaucoup plus que 100% avec soi-même et d'utiliser les capacités de coaching pour son propre bien, pour la propre réussite de l'entreprise. Et donc, la pleine conscience, c'est parmi les outils qu'il faut prendre en considération dans toute pratique entrepreneuriale ou start-up et d'une manière quotidienne. Il y a un dicton qui dit que si on n'arrive pas à se réunir avec soi-même, avec nous-mêmes, 20 minutes par jour, on n'est pas professionnel. Et donc, on est amené d'une manière quotidienne de se réunir avec soi-même, de faire l'état du jour et de faire la synthèse du jour sur le plan émotionnel, sur le plan stimulant qui ont généré quelques pensées négatives, qui ont généré quelques émotions négatives. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on a l'obligation d'avoir cette pratique de pleine conscience, de méditation et de réunion avec soi-même d'une manière quotidienne. En deuxième temps, c'est la tenue d'un journal émotionnel. Le fait de tenir un journal et archiver ou enregistrer nos émotions d'une manière écrite dans un monde qui est tout le temps en fluctuation, c'est un peu difficile. Mais tout de même, on a tous des smartphones et on a tous une application de bloc-notes dans notre smartphone. Et c'est fortement conseillé de faire un journal émotionnel sur notre bloc-notes, donc sur notre smartphone, au cours de cette réunion avec soi-même qu'on est en train d'effectuer quotidiennement. Le but, c'est de détecter les émotions, parce que la prise de conscience commence par la détection, la détection des émotions, et par la suite, nous, nous avons un cerveau qui est puissant, un système cognitif, alhamdoulilah, qui est très puissant. Et donc, du coup, il suffit de détecter l'émotion, d'avoir ou d'aborder la prise de conscience et par la suite, cette prise de conscience commence à être parmi les piliers de prise de décision cognitive. Et donc, ça nous aide, au fur et à mesure, dans notre pratique, à développer un système de prise de décision beaucoup plus intelligent, beaucoup plus rationnel qu'auparavant. Donc, par la suite, il y a les techniques de gestion de stress qu'on connaît tous, la respiration, la prise de recul, la respiration à trois phases, la première phase, la deuxième et la troisième phase, la méditation aussi, en pleine conscience, c'est parmi les techniques de gestion de stress. La marche, le fait de pratiquer du sport, c'est aussi parmi les bonnes techniques de gestion de stress. Ensuite, il y a la reconstruction cognitive, c'est comment pousser notre cerveau à reconstruire les schémas de nos pensées et reconstruire les schémas d'impact des émotions sur les décisions. Donc, en premier temps, c'est identifier et remettre en question les schémas de pensées négatives qu'on a et qui pourraient entraver l'agilité émotionnelle. Donc, l'atelier, j'ai choisi deux exemples parmi plusieurs sur un programme de formation de deux jours et donc, on va aborder et que je vous invite, j'invite tout le monde à y participer par la suite. Donc, le premier atelier, c'est l'impact de nos situations sur les décisions. Donc, on a une situation précise. On a deux choix. Donc, premier choix, l'activation d'expériences émotionnelles antérieures. Donc, le deuxième, c'est par rapport à l'image liée à la situation. Donc, ici, on a deux voies. Donc, la première voie, ça passe par l'activation d'expériences émotionnelles antérieures qui est brièvement représentées par les marqueurs somatiques, que ce soit positifs ou négatifs, qui impactent aussi les décisions, nos prises de décisions. Donc, après l'activation de l'expérience émotionnelle antérieure, cela induit au raisonnement. Ça, c'est d'une part. D'autre part, l'image liée à la situation, donc, elle induit aussi, elle impacte aussi notre raisonnement. Et avant d'impacter notre raisonnement, donc, après l'image, la détection de cette image liée à la situation, donc, il y a l'anticipation des résultats futurs et par la suite, adopter un plan d'action. Donc, comme j'ai dit, il y a deux voies. La première voie, c'est l'activation de l'expérience émotionnelle antérieure et cela induit à une décision émotionnellement impactée. et on connaît tous que toute émotion, toute décision qui est prise d'une manière émotionnelle, elle impacte négativement le déroulement dans notre pratique professionnelle et l'évolution de notre entreprise ou notre startup dans le monde professionnel. et donc, du coup, on a deux voies à suivre dans une situation donnée. Et donc, le plus rationnel, c'est de choisir la voie bleue. Donc, c'est lié à la détection de l'image, la lecture de l'image, c'est anticiper les résultats futurs et par la suite, adopter un plan d'action vis-à-vis à une décision. Et cela commence par un inventaire des décisions émotionnelles qu'on a prises tout au long de notre parcours professionnel. Tout au long de notre parcours professionnel, que ce soit en tant que salarié, que ce soit en tant que porteur de projet ou entrepreneur. Et donc, du coup, le fait de détecter ou de faire un inventaire des décisions émotionnelles prises dans le cadre professionnel, ça va nous aider à faciliter la détection ou faciliter l'éclaircissement sur cette nuance. La nuance qu'on avait sur la prise de décision où on ne faisait pas une grande différence entre l'émotionnel et le rationnel. et donc, le premier atelier, c'est de faire un inventaire de toutes les décisions qui ont été prises dans le passé, dans le milieu professionnel et qui sont de nature émotionnelle. Ça, c'est d'une part. Le deuxième exercice, c'est par rapport au déclencheur. On connaît tous que les émotions qu'on est en train de vivre, ils sont surgis via un stimuli, un stimuli intérieur et un stimuli extérieur. Généralement, c'est par rapport à un stimuli extérieur. Donc, quand l'homme les déclenche, déclencheur, et donc, c'est par la suite, c'est par la première étape des déclencheurs, on a des pensées automatiques qui surgissent. Et ces pensées automatiques qui surgissent induits ou conduits, pardon, à deux voies. La première voie, c'est l'impact sur le plan émotionnel. La deuxième voie, c'est avoir des conséquences psychiques et physiques. Par la suite, ça impacte le comportement. Et donc, du coup, les déclencheurs, ils impactent, ils font surgir des pensées automatiques et à travers ces pensées automatiques, notre base émotionnelle commence à bouillir. Et du coup, à base de ces déclencheurs, à base de ces pensées automatiques, on a des émotions qui sont en train de surgir. Et ces émotions, elles ont des conséquences physiques et psychologiques. Et donc, du coup, il faut être conscient de ce schéma et de cette liaison qui est en train de se passer entre notre conscient, notre inconscient et notre cœur, notre système de pensée et qui impacte à 100% nos comportements. Et quand on dit comportement, il impacte nos comportements vis-à-vis de notre projet, il impacte nos comportements vis-à-vis de notre collaborateur et le plus important, il impacte notre comportement vis-à-vis de notre partenaire. quand on est en train de négocier un contrat avec un client, de négocier un partenariat avec un prestataire ou un partenaire prospect ou un client prospect, là, c'est les émotions qui sont en train de surgir. C'est les émotions du client, les émotions du partenaire et les émotions du porteur du projet. Et quand on est capable et quand on a cette capabilité de détecter en premier temps nos émotions, on aura la capabilité de détecter l'émotion de l'autrui. Chose qu'on ne faisait pas attention ou qu'on ne donnait pas vraiment une grande importance auparavant avec nos fréquentations, que ce soit les fréquentations en tant que salarié, en tant que chef d'équipe, en tant que directeur vis-à-vis nos collaborateurs. Et donc, quand on est entrepreneur, l'impact de nos décisions, il impacte directement nos revenus. Et c'est la raison pour laquelle on peut maintenant, en tant qu'entrepreneur, faire le lien direct entre notre comportement avec nos partenaires et nos revenus en termes sources d'argent. Et du coup, on est plus impacté à la prise ou on est plus censé à la prise de conscience et de l'adaptabilité ou la capabilité de comprendre nos émotions qu'auparavant. Parce que quand on était salarié, on ne faisait pas grande importance à ce sujet-là parce qu'il n'impacte pas vraiment notre source de revenus, il impacte nos relations, il impacte, certes, notre équilibre de vie privée et professionnelle, mais il n'impacte vraiment, il n'impacte pas vraiment directement nos revenus et chose quand on détecte en tant que porteur de projet en tant qu'entrepreneur. Et donc, du coup, on est amené à travailler sur nos émotions et quand on travaille nos émotions, on détecte nos émotions, on a à ce stade-là la capabilité de détecter l'émotion de l'autrui par rapport à son verbal, par rapport à son non-verbal, par rapport à sa gestuelle, et donc, du coup, on est beaucoup plus à l'aile, à la réussite pour conclure un contrat qu'auparavant. Et donc, c'est ça parmi les points que j'insiste à partager avec toutes mes connaissances et mes partenaires et mes clients. Je vous remercie pour pouvoir suivre mon test de présentation. J'ai essayé le maximum de présenter brièvement l'atelier. Ça, c'est un atelier de deux jours de formation que j'ai fait rapidement d'une manière marathonienne de la thématique et je vous remercie vivement pour votre écoute. c'est nous qui te remercions. Merci infiniment. C'est vrai que comme tu l'as bien précisé, c'est une brève présentation, mais vraiment, elle est comment dirais-je, elle est centrée droit au but. Donc, tu as bien facilité les choses. Je trouve que c'était ludique avec des illustrations, avec vraiment, c'est riche en apprentissage. Je te remercie beaucoup. Et si tu me permets un point, j'ai des questions, je pense, sur le chat. Merci, merci, oui, tu as bien sûr des remerciements. Alors, Yann, tu peux ouvrir ton micro, Yann, si tu veux, poser ta question à Amine en direct. Bonsoir, Amine, bonsoir, bonsoir. Désolé, je ne peux l'entretien parce que j'étais en coaching mais j'ai bien aimé en tout cas ce que j'ai pu voir. Mohamed, Amine, tu peux désactiver le partage s'il te plaît. Oui, oui, bien sûr. Voilà, comme ça, on peut voir tout le monde. Voilà, super. Allez, Yann, vas-y. Voilà, donc j'ai bien aimé ce que j'ai vu en tout cas et ça a fait écho en moi parce que j'ai 20 ans d'expérience commerciale derrière donc je me rappelle où on me disait avant d'aller voir un client ou un prospect, il faut faire c'est-à-dire faire un reset. Alors, on n'est pas des robots mais en tout cas ça permet si on s'est disputé à la maison, si on a été contrarié sur la route parce qu'il y a eu les bouchons, peu importe le sujet, de couper ces émotions-là qui peuvent impacter l'acte de dialogue, de commercial, de négociation, peu importe faire un contrat avec un client, une proposition. Donc, c'est important effectivement d'en avoir conscience parce que comme tu l'as dit il y a des automatismes et de la même manière pour l'avoir vécu il y a un nombre qui est entrepreneur et selon la journée comment elle a été, si elle a été longue, si elle a été difficile, si elle a été chargée émotionnellement, quand on rentre à la maison et qu'on ne dépose pas ses bagages à l'entrée de la maison, on peut aussi impacter négativement le foyer et ça peut créer des tensions. Voilà, c'est juste un rapport que je voulais faire en écho avec ce que tu dis de présenter tout simplement. Merci à toi. Merci Yann. Et ça rejoint, je pense, ce qu'a dit tout à l'heure Mohamed Amin de faire le point émotionnellement avec soi. C'est ça ? Merci, merci Yann. Alors, j'ai Chedia, cette agilité émotionnelle dans le domaine professionnel peut être calquée au domaine social. Merci Chedia, tu peux ouvrir ton micro si tu veux Chedia, si tu as quelque chose à ajouter. Chedia ? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui. Non, en écoutant le présentateur, Swarqla, c'est très concis, très clair. Je vous remercie pour cette présentation. Je pensais aussi en l'écoutant, je me disais bien que ce qu'il disait sur le domaine professionnel était aussi valable sur le domaine social, c'est-à-dire le domaine familial, avec les amis. Avoir une agilité émotionnelle peut être aussi utilisé dans le domaine de tous les jours. Oui, tout à fait. Oui, et pas que professionnellement. Merci Chedia, merci. C'est Hamid Ibra, je vois que tu as levé la main bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est Hamid. Bonsoir Hanan, bonsoir Amin, bonsoir tout le monde. Je vous remercie, je te remercie beaucoup si Mohamed pour la présentation un peu plus claire, un peu plus claire. Moi, j'ai une petite question. Quand on parlait de l'empathie et qu'il fallait prendre un peu, gérer un peu et ses émotions et l'émotion de son client ou son prospect, est-ce qu'on risque de s'exposer à une projection totale et auquel cas, si on atteint cette projection, on ne pourra pas closer avec ce client. Vous comprenez si Mohamed, ce que je voudrais faire. Voilà. En fait, être empathique, ça c'est une très bonne question parce que nous-mêmes dans le coaching, dans une situation, une séance individuelle, on est amené à être empathique avec notre client mais pas au point d'impacter le processus de coaching. Et c'est à peu près la même approche. Être empathique avec le client, avec notre prospect, avec notre partenaire, c'est fortement souhaitable mais notre objectif numéro un, c'est d'avoir des rentrées, des ressources financières. Et donc, du coup, il faut être très vigilant sur ce point-là, d'être empathique pour la compréhension du besoin du client. Mais pas au point d'être impacté, par exemple, d'une manière négative par rapport à nos ressources financières. c'est d'avoir une limite, une limite minimale à ne pas dépasser. Oui, certes, je suis empathique avec mon client, mon partenaire, mais avec un seuil acceptable, un seuil supérieur et un seuil inférieur qu'il faudra définir préalablement avant la réunion avec votre partenaire avec votre partenaire ou votre client. Je me dis, OK, je suis empathique avec le client et je nomme ce client-là pour avoir un exercice pratique et par la suite, quelles sont les limites de cette empathie que je peux présenter à cette personne-là et en contrepartie, quels sont les bénéfices que je suis en train de chercher via cette collaboration avec le client et quels sont les enjeux. Et le plus, l'astuce, vraiment, l'astuce d'or, c'est la préparation en amont de toute situation de malaise, de toute situation qui peut impacter négativement notre projet. Amine, merci beaucoup. J'allais poser une deuxième question, mais vous avez anticipé. Non, 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 vous avez anticipé et vous avez répondu clairement. Ma question, c'était, est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel on se fait piéger et comment on s'y prépare? Mais vous avez brillamment répondu, alors je vous remercie beaucoup. Il a répondu à Seb Hamid, il a répondu généreusement. Généreusement, exactement. Je vais encore profiter, je vais encore profiter de cette générosité de Sima Ahmed et lui poser la question comment gagner, on n'est pas en duel, mais je vais schématiser comme un duel avec un client qui montre des objections. Et voilà, voilà ma question. Merci à vous. C'est plutôt comment répondre aux objections du client. Pardon? Je pense que Yann a une intervention. Oui, c'est avec la même question, Yann. Vas-y. Je peux répondre à Abdelhamid, comment répondre à une objection du client. Vas-y, le commercial et après, c'est ta Amid. Donc, maintenant, la première chose quand un client a une objection, la première des choses, c'est qu'il est intéressé. Donc, nous, on le sait, mais lui, il ne le sait pas encore. Donc, ça va être déjà d'apprécier cette objection et ensuite de la reformuler. Si j'ai bien compris, monsieur le client, vous me dites que et ensuite, on explique. Donne-nous un exemple concréable, donne-nous un exemple. si quelque chose te vient en tête, donne-nous un exemple, une phrase. Merci. Donne-nous un exemple d'un ami d'objection qu'il a rencontré et auquel cas, je vais la traiter. Ça s'apprend aussi le traitement des objections. Oui. D'accord. Je vais dire que votre produit est vraiment intéressant. Je suis tenté de l'avoir, mais c'est juste que mon budget ne le permet pas actuellement. Voilà. Voilà le genre d'objection. Je vous tombe la perche. Donc, si je comprends bien, monsieur Abdelhamid, vous seriez intéressé par mon service. La seule chose qui vous en empêche aujourd'hui, c'est des raisons financières. C'est bien cela ? Exact. D'ordre pécuniaire, c'est tout. Mais sinon, le produit, il est vraiment alléchant et intéressant. Très bien. Et il répond à mon besoin. Très bien. Donc, si le service que je vous propose est intéressant, qu'il répond à votre besoin, et si je trouvais maintenant avec vous une solution pécuniaire, un arrangement, est-ce que ça pourrait me convenir ? Je vous laisse me proposer, mais j'ai une vague impression que vous allez me proposer de rééchelonner ça sur des mensualités, peut-être. Non ? Petite solution qui peut vous convenir parce que la somme à dépenser est trop importante pour un accompagnement. Par exemple, on a défini ensemble que c'était 2 000 euros. Et aujourd'hui, vous me dites clairement que votre situation vous empêche, même si vous en avez envie. Donc, moi, ce que je vous propose, effectivement, ce serait un échelon est-ce que ça, une mensualité, ça pourrait être plus acceptable pour vous ? Je serais tenté, je serais tenté, mais… Mais ? Donc après, voilà, vous la faites pour. Voilà, mais tu as compris l'idée, c'est un, affaire, deux, reformuler, trois, proposer une solution qui soit adaptée au client. Donc là, après, la question qui va devoir en finir, c'est jusqu'à quel montant mensuel vous êtes prêt et disposé à mettre pour que ça soit confort pour vous. Et si la personne, elle te dit 100 euros, elle va vous arrêter 100 euros. Voilà, c'est un exemple. Voilà. j'espère que j'ai traité tard. Oui, oui, merci beaucoup. Mais là, est-ce qu'on tombe dans la brader ses prix ? Je vous mets dans un autre champ. On brade ses prix ? Si on brade ses prix, c'est que l'enjeu, on ne veut pas la chambre des gens ? Je n'ai pas bradé le prix. Non, mais il n'a pas diminué le prix, je pense. Non, le prix est toujours le même. Je reprends les autres. Oui, exactement. j'ai besoin de ce service, mais je n'ai pas les moyens de sortir 2000 euros. Ça s'entend, ça peut se comprendre. Donc moi, je lui dis, est-ce que si je trouve une solution qui vous arrange, ça vous convient ? Déjà, je mets en condition favorable. S'il me dit oui, on n'est pas en train de négocier le prix. Alors, juste en fonction du sujet. Et après, je lui propose, il y a des gens qui me disent, moi, je peux plus que 100 euros, je n'ai pas fini parce que mon budget est serré. OK, donc monsieur le client, est-ce que pour 100 euros, on est d'accord et on y va comme ça ? Et là, on se pose parce que là, il va se dire oui, ça me convient, on y va comme ça. Très bien, à ce moment-là, je vous envoie le contrat et je vous envoie l'échellement 100 euros par mois, ce qui nous fait 20 mensualités. Est-ce qu'on est d'accord, monsieur le client ? Oui, très bien. Merci. Au revoir. Carte bleue, chèque, ce que vous voulez, j'accepte même les rimes. Merci, monsieur le commercial. Merci. Merci, Yann. Salut, Yann. Est-ce que je peux intervenir ? Oui, vas-y, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on s'entend très bien. OK, super. Alors, c'est super, Yann, ça sent l'expérience et le côté commercial, mais par contre, je rebondis en termes d'image et ça, ça sonne parce que oui, dans la commercialisation et tout, c'est très bien. Mais après, ce n'est pas au coach de régler ce problème d'argent. J'estime que, et je parle, c'est-à-dire, c'est personnel, c'est mon point de vue, c'est ma gestion, mais ce n'est pas du tout au coach. Aujourd'hui, quelle est ta motivation à changer de zéro à dix ? S'il me dit trois, ce n'est pas tout de suite, peut-être que ce n'est pas pour tout de suite, peut-être faire un one-to-one, mais ne pas étaler sur les dix séances, mais faire par exemple, je reprends l'exemple d'une de vingt, de vingt mois pour, c'est quoi ? Deux mille euros, cent euros par mois sur vingt mois ? Mais allô ? Oui, non, mais même, c'est-à-dire, aujourd'hui, avant de donner cet échelonnement, c'est surtout quelle est ta motivation à faire ce changement ? Parce que si je prends l'exemple, vous avez mal au cœur, vous avez un cancer du sein, vous avez quelque chose de particulier, quand on va chez le cardiologue et moi, je suis au Maroc actuellement, excusez-moi, vous payez le prix avec une radio, une IRM à 6 000 dirhams et on paye et on ne va pas dire excusez-moi, vous savez, j'ai ça, mais il faudrait me faire… C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même la posture du coach, elle doit être à l'image du coach. Si aujourd'hui, vous êtes positionné à 400 dirhams la séance, ce n'est pas 1200 dirhams. S'il est fait pour vous, il faut déjà voir un peu sa motivation et par la suite, en fonction de vous, si c'est le bon moment ou pas, parce qu'il y aura un blocage psychologique. Si moi, je dois rouler en Bentayga, mais je n'ai pas les moyens, je roule en Porsche, mais je roule en BM. Donc, chacun va aller en fonction de ses… Et c'est mon avis personnel. Très bien. Alors, si tu permets, Nawel, c'est vrai ce que tu viens de partager, mais ce n'est pas au coach de régler le problème de l'argent, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire, le fait que tu proposes à tes clients un échelonnement, tu ne règles pas le problème d'argent. On est bien sur le même prix. On n'a pas parlé d'une réduction de prix. Et si tu étais avec nous dès le début, tu vas remarquer que Mohamed Amin, il a vraiment mentionné le fait que le coach est un entrepreneur. Parfois, on oublie, on vit dans cette posture de coach et on se dit qu'on ne peut pas se permettre des choses comme par exemple beaucoup de coachs qui ont des blocages avec la prospection, avec ce vendre, avec les négociations. Mais comme ce qu'a dit Mohamed Amin, le coach est un entrepreneur parce que le coach, il fait certes du bénévolat, de la solidarité, tout ça, mais c'est un projet derrière. Il faut qu'il fasse du chiffre. Il faut que ce soit rentable. Donc, le coach est un entrepreneur. Comment est-ce qu'il peut… par contre, là, maintenant, tu parles de positionnement, oui, on est d'accord. Côté positionnement du coach, ça positionne aussi ses prix, mais pour un coach qui démarre, c'est parmi les stratégies, c'est aussi ses négociations, ce sont des échelonnements, c'est vraiment un travail à faire. Moi, personnellement, là, ce que tu viens de dire, je n'échelonne pas, je ne le fais plus, je ne travaille même plus avec tout ce qui est accompagnement trois, quatre séances, c'est un accompagnement sur dix séances, ce sont des programmes, ce sont des… Mais avec cette posture, je n'ai pas commencé de cette manière au début. Donc, il faut, à mon avis, commencer doucement, négocier, apprendre, et ça nous donne aussi de l'expérience, mais on ne peut pas, certes, je suis d'accord avec toi sur le côté, qu'on ne peut pas continuer à le faire. Ça ne doit pas être notre habitude et notre manière de travailler. Sinon, à mon avis, ça ne fait que bouffer l'énergie, tu passes plus de temps à perdre ton énergie avec ce type et tu attireras le même type de clients. Alors, bien entendu, bien entendu, Hanan, j'entends ce que tu dis et j'adhère parfaitement et je donne un exemple concret et pour me, ou bien me réexprimer un peu ou m'exprimer différemment, je donne un cas concret. j'ai fait un mastermind de six mois, un mastermind, un groupe de quatre personnes pour un projet mastermind. Effectivement, le prix était élevé et la coach a échelonné six chèques. D'accord ? D'accord, tu es prêt, tu es intéressé, il n'y a aucun souci. L'échelonnement est là. Mais après, il doit y avoir un équilibre. Si moi, j'ai dix séances, je ne vais pas payer en vingt fois. c'est-à-dire que c'est un positionnement avant tout d'être coach, avant d'être coach et entrepreneur et même l'esprit du coaching. C'est le seuil dont tu as parlé Mohamed Amin. C'est le seuil là que tu es en train de parler. C'est que tout à l'heure, c'est pour ça que je lui ai dit que ta présentation ne dit pas qu'elle est uniquement briève, mais elle est riche. Ajoute le mot riche. Vraiment, tu as donné l'essentiel et il a parlé aussi de ce que tu viens de partager, d'un seuil à ne pas dépasser. Vas-y, je te laisse. Oui, oui, parfaitement. J'aime bien, j'aime bien ces échanges et tout parce que ça me permet aussi de dire qu'il y a plusieurs points de vue que je respecte évidemment, mais je ne parle que du mien parce que mon positionnement est certainement différent de Mohamed Amin, de Amel ou de Yann. Mais j'estime qu'un coach doit être en mesure de reprendre sa casquette d'entrepreneur avant tout parce que si je dois subir les humeurs ou bien les problèmes financiers de mes clients, je préfère faire du bénévolat et faire du bénévolat gratuit. Ça va me nourrir que venir et non, je n'ai pas assez d'argent ou pas. Ça doit dire qu'une fois la posture de coach est bien étudiée, parce que c'est vrai que je suis dans ça, quand elle est bien étudiée, quand elle est bien incarnée, figurez-vous que vous n'allez pas attirer des gens qui vont compter les miettes pour venir vous voir. et sincèrement, ça se travaille, c'est un muscle et c'est ça l'état. C'est-à-dire, être entrepreneur coach, ça s'apprend et ça se travaille. C'est beaucoup de choses. Je suis en train de travailler sur un programme pour ça, pour les coachs. Bien sûr. Et d'ailleurs, permettez-moi, c'est ce que je partage avec vous sur le guide gratuit, si vous avez eu le temps de le lire. La première partie du guide, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est l'Ekigai, c'est la mission de vie professionnelle du coach et vient pour la deuxième partie, la marque personnelle et la présence en ligne et le positionnement. Oui, c'est, Amine, tu voulais ajouter quelque chose ? Ça coupe ? Ça coupe ? Ça coupe, oui, ça coupe. Ça coupe, Abdelhamid, peut-être ? Oui. ça coupe. Exactement, je ne sais pas. Écris dans le chat, tu ne t'entends pas du tout, Abdelhamid, je suis désolée. Oui, 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 ça coupe. Donc, juste pour vous dire, c'était un exemple que j'ai donné qui était pour le coaching, mais effectivement, pour le coaching, vous avez dit, il ne se parle pas, mais c'est, et en un heure, normalement, comment on est prospecté dignement, élus, bien, parce que c'est un peu plus d'un moment, c'est un choix, c'est un choix, Donc, moi, je vais faire 40 pour avoir des clients. Est-ce que c'est un bon positionnement ? Après, pour moi, ce n'est pas le bon positionnement. Mais quand même, je me mets un conseil stratégique commercial. Toi, si tu as une cible premium, évidemment que tu peux te permettre de dire aux clients, ben non, en fait, moi, je prends un programme premium, 2000, 5000, peu importe, et c'est en une seule fois. Après, l'échelonnement, c'était juste un exemple. Ça ne veut pas dire… Oui, c'est très intéressant. C'est un exemple et c'est une solution parmi d'autres. C'est un exemple et c'est une solution parmi d'autres. Exactement, mais c'est très intéressant ce que tu as dit. Et en même temps, quand on rebondit par rapport au positionnement, ce n'est pas parce que j'ai une clientèle premium ou si j'ai envie d'avoir une clientèle premium, mais j'ai une clientèle que ma posture… Aujourd'hui, ou bien mon positionnement aujourd'hui, ou mon discours est clair par rapport à mon alignement. Ça coûte ? C'est moi ? Ça coûte ? Ça coûte. Ça coûte. C'est toi ? Oui, oui, ça coûte. Ça coûte. Un autre exemple, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, même si tu mettais une offre, peu importe le prix, et que tu n'es pas… C'est ce que je voulais dire à l'après, mais je vais dire après, et que tu n'es pas clair, en fait, sur les modalités de paiement. Par exemple, qu'une entreprise que tu acceptes le marché et que tu vas dire un 30 jours fin de mois ou un 40 jours fin de mois, évidemment, ça ne va pas t'impacter pareil au niveau de ta frésorerie. Donc, ça, encore une fois, c'est à bien réfléchir et c'est contractuel. La première des choses, tu l'as dit, c'est la posture, le positionnement. Et la troisième, j'ajouterais, c'est le cadrage. Et c'est là que tu l'écris, noir sur blanc, comment vous faites pour payer, fractionnement des séances ou pas, échelonnement du paiement ou pas, ou au comptant. Terminé. Et j'ajoute aussi les expériences et les apprentissages, parce que là, il y a des coachs qui te disent, je veux me lancer, je veux me lancer, et peut-être que ça fait 10 ans qu'ils répètent, je vais me lancer, parce qu'ils attendent à trouver des clients magiques qui vont payer une fortune pour son accompagnement. Donc, vous allez vous tromper, soyez sûrs et rassurez-vous. Pour ceux qui veulent retarder le début, parce qu'ils veulent bien s'assurer qu'ils ne vont pas se tromper, figurez-vous, vous allez vous tromper. Et ce sont des apprentissages, et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Donc, apprenez, testez, expérimentez. Il n'y a pas de mal à avoir un positionnement au début qui ne vous convient pas. Et vous allez réajuster, apprendre, et se remettre en question, voir ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous pouvez changer. Et aussi, comme ces rencontres qu'on est en train de faire, s'inspirer aussi des autres, apprendre des autres, c'est vraiment toute une vie, c'est un apprentissage continu. Et vraiment, c'est pour ça que je trouve une grande richesse dans ces échanges, vraiment, ça fait grandir. Ça fait grandir. Tu veux ajouter quelque chose, Mohamed Amin ? Oui. Absolument, Madame Hanel. Ces échanges sont vraiment riches et enrichissants pour tout le monde. On aurait pu être dans un monde utopique. Un coach ne devrait même pas se soucier des problèmes financiers. Il devrait en avoir. Il devrait avoir un imprésario qui réglerait tous ces tracas financiers. Et lui, il ne viendrait là que pour le conseil, pour la mission, pour sa mission de vie, quoi. Mais là, comme un coach qui… C'est un choix à faire. Il y a cette manière de travailler. C'est un choix à faire. Il y a des coachs qui choisissent cette manière, oui, de donner leurs prestations chez d'autres cabinets, chez plusieurs cabinets même, d'avoir des petites missions, de longues missions, mais qui ne veulent pas se soucier de toute la logistique, de fonder ou de monter un projet. Ça reste un choix à faire. Et comme l'a dit Nawel, ça dépend de la posture de chacun et, à mon avis, de ce que veut chacun. Que veut chacun. Donc, c'est vraiment… C'est propre à chacun. Et parfois, on croit qu'on est sur la même voie. Et pof ! Eh bien, il y a quelque chose qui vient pour nous prouver le contraire. Donc, vraiment, il faut être… Pour revenir aux émotions, à l'agilité émotionnelle et l'adaptabilité, il faut être dans l'accueil et la résilience, à mon avis. Depuis mon expérience, c'est vraiment ça. Surtout la résilience. Parfois, la vie change avec un quart de tour. Donc, vraiment, si on n'a pas cette force… Et vraiment, je te laisse continuer, Mohamed Amin. Tu as commencé une phrase et tu voulais ajouter quelque chose. Moi, je vais rajouter une… Juste un complément avec vos deux, comment dire, propos de Yann et de vous. Et en fait, les objections de nos clients, c'est une opportunité à nous-mêmes de nous remettre en cause. Parce que quand on est coach, cela diffère, on est coach-entrepreneur. Ça, c'est une chose. Quand on est coach-entrepreneur de notre propre cabinet et c'est une activité principale, ce n'est pas comme un coach-entrepreneur qui prend le coaching ou l'entrepreneur comme un deuxième… Un complément. Et donc, la même personne dans chaque situation ne peut pas vivre les émotions qu'il est confronté avec. Et donc, du coup, ça dépend du contexte de la personne, du coach, de l'entrepreneur. Ça dépend de sa situation, de son objectif du coaching. Est-ce qu'il fait du coaching, par exemple, une activité principale, une activité secondaire, une activité de troisième degré ou même un loisir ? Un amateur, voilà. Un loisir à titre lucratif. Un loisir à condition qu'il soit à titre lucratif. Et donc, du coup, ce n'est pas du tout la même chose qu'on est en train d'expérimenter, nos émotions. Et du coup, ça nous pousse à remettre en question notre prestation de service. Oui, attends deux secondes, je finis juste un truc que ton père m'a demandé. Tu n'as pas goûté, c'est ça ? Je vais désactiver son micro. Micro. Je voulais juste raconter quelque chose. En fait, il y a aussi quelque chose de très important. Tu parlais des émotions. Et j'ai envie de te parler du rapport que chacun, intimement, a avec l'argent. Et ça, c'est aussi, on peut mettre le parallèle aussi avec l'estime de soi. Donc, évidemment, comment valoriser son offre par rapport et à ses compétences. Non pas que nous au marché, mais aussi par rapport à nous. Voilà, quelle est la vision, comme tu l'as dit, si on est dans le social et qu'on aime faire plaisir et qu'on ne pense pas au côté entrepreneur, que c'est vraiment un loisir. Et à ce moment-là, on fait presque un coaching gratuit ou à un prix. Chacun, encore une fois, est différent. Mais selon la taille de ton cabinet, si tu es tout seul, si tu as un local à payer, si tu as des salariés, une secrétaire, ou un imprécier, comme dirait Abdelhamid, qui va prendre une com' ou une plateforme que tu vas devoir commissionner, évidemment, ton positionnement, ton prix, tout ça, ça sera étudié en fonction. Voilà, et le rapport à l'argent, c'est une question de mindset. Donc, on va parler de la posture. Exactement. Et je vais bien sûr rebondir parce que j'aime les propos de Yann, parce qu'il y a un peu dans mes pensées, je pense. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire, Mohamed Amin, concernant, je suis entrepreneur. C'est vrai que j'ai une activité principale, mais mon activité de cœur et ma passion, c'est le coaching. Je parle pour mon cas. Mais à aucun moment, je vais dire non parce que j'ai Luxuria, je n'ai pas besoin d'argent, je vais faire comme je veux pour coaching. Non, ce n'est pas possible. Déjà, nous, en tant que coach, on a déjà étudié par rapport à nos valeurs. Si vous avez l'authenticité dans vos valeurs, vous ne pouvez pas vraiment faire n'importe quoi, ni vous sous-estimer, ni parce que vous avez un travail, parce que vous allez, je ne sais pas, brader votre prix pour le fan ou pour venir. Ça dépendra surtout de vos valeurs, de votre positionnement et votre rapport à l'argent. Parce que l'argent, ça reste de l'abondance. Et quand on se lance en tant que coach, quand on a un mindset d'abondance, non, on sait ce qu'on vaut. Ce qu'a bien dit Yann, on a une confiance, une estime de soi, on a une prestance, on a un savoir, et tout ça rentre en jeu. Que ce soit pour coacher une cible A, B, C ou même D, en connaissant son langage. Aujourd'hui, vous allez me donner quelqu'un pour le coacher qui parle 100% en arabe ou qui a un mindset différent du mien et qui n'est pas ma cible. C'est pas que, même si je peux être la meilleure des premiums, je ne pourrai pas et je n'aurai pas les connaissances, je n'aurai pas comment le coacher. Donc ça dépendra de la personne. Oui, il y a le côté interculturel. Interculturel, merci. Donc voilà, c'est le côté interculturel. Mais quand on parle d'abondance, d'argent, de mindset, non, je ne vais pas permettre à quelqu'un de me dire non, je ne fais pas d'échelonnement ou bien je vais… La relation, ça, ça reste à travailler. Il y a des coachs très compétents qui viennent et ils vous font travailler votre mindset. Et quand vous avez un mindset gagnant d'abondance, vous n'avez pas de crainte que ce soit votre première activité ou que ce soit une activité annexe. C'est la même chose. Mais voilà, merci. Merci, merci à toi, Newell. Et moi, j'aimerais surtout partager… Merci, merci à vous. Je fais la corrélation juste après l'éthique du métier de coach, je crois. On met le point sur l'éthique du métier de coach et un coach, il peut donner des séances gratuites en mode bénévolat comme il peut demander le prix fort à une clientèle bien ciblée. Et là, on reste effectivement dans le mindset d'un coach qui a bien… qui a choisi ses principes. Et on ne déroge même pas à l'éthique ou bien à la déontologie du métier. Ça a coupé. Non, je pense qu'il avait fini. Ça coupe pour moi. Non, non, pour moi, ça coupe. Tu as raison, c'est l'égagement. Par contre, chacun est différent. Si tu as décidé que ton prix, il est comme ça, il est en alignement avec tes valeurs, ton positionnement, ton expérience et que tu ne draperas pas tes prix sous aucun prétexte, quel que soit le client et que c'est au client d'être acteur de son accompagnement, c'est au client de trouver la solution en lui, que ce soit financier en premier lieu et ensuite tout le reste dans l'implication par rapport aux séances, etc. Effectivement, on est malheureux en étant un peu provoque. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. S'il arrive et qu'il veut te prendre, il doit te payer parce que tu n'es pas dans une association, tu n'es pas un bénévole, tu es un entrepreneur. C'est tout. Non, mais on est d'accord, Yann, que c'est une étude qui se fait au préalable. On est d'accord que tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que quand on est coach, on a déjà fait une étude au préalable pour connaître la cible, pour connaître son positionnement, pour connaître la niche, pour connaître ses prix, pour avoir fait déjà une étude concurrentielle, pour avoir déjà fait un benchmark marché par rapport au prix, tout ça, on est d'accord que ça a déjà été… Voilà, c'est ça. C'est tout ce que je traite dans le guide gratuit. Si vous lisez le guide gratuit que je vous ai offert, tout est bien illustré. Vous avez votre… Là, c'est la raison d'être professionnelle. C'est votre positionnement. C'est un positionnement marché. Mais je voulais partager juste une… Je vais ouvrir la parenthèse. Je vais partager avec vous une petite expérience que j'ai faite avec des adolescents au SOS Village en 2019, SOS Village de Rabat. L'objectif derrière cet atelier, atelier d'activité manuelle, l'objectif derrière, c'est que ces adolescents puissent accepter les critiques, puissent accepter, puissent voir positivement les critiques et les voir comme des feedbacks pour progresser. Alors, comment est-ce que j'ai procédé pour cet atelier ? Je vais partager avec vous tout le déroulement de l'atelier. J'ai ramené des perles et des fils. J'ai demandé à ces enfants, à ces adolescents, de préparer et de fabriquer des bracelets. Des bracelets, des colliers. Et je n'ai donné aucune autre consigne, que ce soit la longueur, le nombre de perles, les couleurs. Le choix était pour eux. Mais après, donc, on a donné un temps pour que tout soit terminé. Mais l'étape suivante, c'est que chacun d'entre eux doit passer pour parler de son produit. Et je précise qu'il doit me dire, qu'il doit dire à chaque fois répéter le bracelet. Voilà ce bracelet. Donc, il décrit le bracelet. Et les autres, donc le rôle vient aux autres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment avez-vous trouvé le bracelet ? Et j'exige aux autres aussi de répéter le mot bracelet au collier. Qu'est-ce que cela fait ? Après, quand on a fait un debriefing, qu'est-ce qu'ils ont partagé ? J'étais vraiment très contente. Et j'avais deux autres coachs avec moi que notre objectif était atteint. C'est que ces adolescents arrivent à séparer le produit de leur personne. Et qui dit leur produit, qui est leur réalisation, bracelet ou collier, dit comportement. Même avec vos enfants à la maison, c'est très important quand un enfant fait un comportement inapproprié, de lui dire, je te comprends. OK, parfois, l'enfant, il a besoin d'être juste compris. Écoutez, je te comprends, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que tu as fait. Je n'aime pas ce que tu as fait. Et on précise très bien qu'on n'aime pas ce qu'il a fait. On renvoie à l'enfant le fait que tu n'aies pas tes comportements. Ça, c'est l'amour inconditionnel, mais c'est avec des comportements concrets. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce qui est « je suis mes produits ». Et ça n'engage que moi. Et c'est mon propre opinion. Je suis la personne qui je suis, la femme qui je suis, la coach qui je suis, l'humain qui je suis. et mes produits, ce sont mes produits. Mes produits, c'est mon projet. Ça avance et ça progresse avec le temps. Je teste. Ça marche, ça ne marche pas. Je teste autre chose. Peut-être que je suis une personne qui a une forte estime d'elle-même, par exemple, et le fait de vendre des produits premium, par exemple, ça va me prendre en termes d'énergie et de temps. Donc, ce sont des moyens. Donc, j'ai besoin d'énergie, de temps, d'argent. Et ces moyens-là, par exemple, je ne les ai pas pour le moment. Ça ne veut pas dire que je reste bloquée sur ce que je n'ai pas. Je peux faire avec ce que j'ai. Et ça ne rabaisse pas. Et ça ne... Je ne sais plus comment... Je n'ai plus l'expression en français, en arabe. C'est-à-dire que je suis la même, je suis toujours la même personne. Et c'est l'exemple qui tourne. Vous le connaissez, je pense, tous, c'est le billet de 20 euros. Les matages qui sont prêts qui soient 20 euros. C'est comme ça. C'est vrai que quelqu'un qui n'a pas assez confiance en lui, il ne pourra pas proposer des produits liés premium ou là, un prix qui est assez élevé parce qu'il se voit avec... Peut-être qu'il a la blessure du rejet. Est-ce que je suis à la hauteur? Serais-je à la hauteur? Et c'est ça, c'est ça, c'est l'exercice que j'ai fait avec ces adolescents-là. C'est parce qu'il y a des entrepreneurs qui s'identifient à leurs produits. Donc, est-ce que vraiment je serais à la hauteur? Et suite à un premier échec, mon produit a été rejeté, donc je suis rejetée. Ben non, je ne suis pas mon produit. Mon produit a échoué. Ce n'est pas moi qui ai échoué. Ce programme de coaching n'a pas marché parce que tout simplement, il faut mettre à la loue les raisons d'échec de ce programme. Soit je l'améliore, soit j'ajoute quelque chose, soit je le supprime. Donc, je ne fais pas mon produit. Mais c'est un avis personnel à moi suite à beaucoup de choses. Donc, désolé des fois. Je pense que vous avez toutes les deux raisons. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ça. Effectivement, ça peut avoir un impact qu'on parle des démarches. Je crois qu'on a le produit et le coach. La fusion, c'est compliqué. C'est compliqué. Par contre, effectivement, je crois que c'est Nawal qui parlait de, encore une fois, de la cible de la niche ou quoi. Évidemment, on parle aussi de tout ce qui va être en rapport avec l'environnement et la culture d'un pays ou d'une population. Quelqu'un aussi fait coach, par exemple. Et que, par exemple, j'ai fait une différenciation entre un tarif individuel d'un particulier et un tarif d'un professionnel. Parce que j'estime qu'un professionnel, il a plus de revenus et qu'il peut se permettre. Voilà. Donc, je suis à 80 revenus pour un particulier, enfin de la séance, pardon, et 120 pour un professionnel. C'est mon choix. J'aurais pu mettre au même tarif, peu importe, et me dire, ce n'est pas mon problème. Donc, après, c'est soit on adapte l'offre au marché. Donc, si c'est un marché niche et qu'on est le seul sur son marché, rien ne nous empêche de faire du premium, même si on n'est pas légitime, c'est juste parce que le marché est capable de l'acheter. C'est juste la question. Est-ce que mon marché est capable d'acheter cette offre à ce prix-là ? C'est tout. Parce que comme tu dis, sinon, qu'est-ce qui va se passer ? On va être en décalage avec le marché et ça ne va pas marcher. Ça ne veut pas dire que le coach n'est pas bon. Ça veut juste dire que le service n'est pas en corrélation avec le marché. Et comme on le dit dans le marketing, on ne parle pas à la bonne cible. Donc, soit tu cherches la bonne cible, soit tu proposes la bonne offre. Donc, c'est comme a dit tout à l'heure Mohamed Amin, se remettre en question pour réajuster tout ça. Et quand on parle d'un projet et je rejoins l'idée de Nawal que ça doit se préparer, que ça doit, donc, il doit y avoir une étude derrière. Parfois, quand j'échange avec des formateurs et des coachs, quand tu leur parles de business plan, on te dit, maintenant, ça, c'est pour les autres entrepreneurs. Eh bien, non. Pourquoi ? Comment ça, ça, c'est pour les autres entrepreneurs qui ont la livraison, les locaux, les… Eh bien, non, c'est pour tout le monde. Sinon, tu resteras perdu tout le temps et tu ne sais plus où tu en es, ni où aller, ni quoi faire. Si tu permets, Hanan, je rebondis sur tout à l'heure. Mohamed Amin, il a bien précisé qu'on est coach entrepreneur. Soit on a un cabinet qui gère nos prestations, je pense qu'il y a certains coachs qui font ça, mais on est coach entrepreneur, c'est-à-dire à la base mon intervention, elle est partie de bonne foi pour dire ce n'est pas pas par rapport à la cible ni… Ça coupe, Hanan, je ne sais pas est-ce que c'est uniquement chez moi. Peux-tu répéter s'il te plaît, Hanan, ça coupe. Moi, je n'entends rien. ça coupe, ça coupe, Nawel. Et ça a coupé sur « ni-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi ». Oui, d'accord. Mais après, c'est intéressant d'avoir fait une étude en amont avant de se lancer parce qu'on a le droit à l'échec et c'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a pas vraiment d'échec, il y a des apprentissages et des expériences. Mais c'est vrai que plus la personne va être préparée en amont qu'elle aura étudiée et son marché, sa cible, son positionnement, ses tarifs, ses services et mieux, le lancement se fera. Et ça, c'est comme les ingénieurs, avant de lancer la fusée, ils s'assurent que tous les réglages sont bonnes, qu'ils ne mettent pas de clé. Oui, il l'a bien dit, Amine, il a dit que la clé en or, c'est la préparation. Voilà. Je me suis dit que c'est Amine. Et puis, on peut faire un panel avec les informaticiens quand ils lancent un nouveau jeu, ils font une version bêta. Donc, auquel cas, on teste avec un bêta. Ça serait réajusté que le prototype correspond bien à un niveau qu'on en avait par rapport au marché qu'on a ciblé. Et auquel cas, si ce n'est pas le cas, on réajuste, on réajuste son positionnement, on réajuste son prix, on réajuste son... C'est bien, bien, bien rassuré. Là, on est bien. Et là, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si on a un mindset, on a le bon produit, la bonne cible, le bon prix, tout va bien. Que t'aimes ? Ah, écoutez, merci beaucoup. C'est toujours des apprentissages. On part avec beaucoup d'apprentissages, de gratitude. Je tiens à te remercier infiniment, Simo Hamid Ami. Merci beaucoup pour cette présentation, pour cette thématique. C'est riche et apprenante. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci pour vos échanges qui donnent toujours une grande richesse à nos ateliers. Et, inshallah, je vous donne rendez-vous le 14, je pense, novembre avec Nathalie Rokamoura. Oui, vas-y, Amine, tu veux ajouter quelque chose ? Allez-y, allez-y, continuez. Non, non, c'est bon, c'est bon. D'accord. En fait, merci à vous pour cette opportunité. Et comme on dit, rien n'est hasard dans la vie. Il faudra simplement chercher les bonnes raisons qu'on est capable de les comprendre. Ça, c'est d'un point. Et le dernier point, c'est un conseil que je partage avec tous mes confrères, c'est d'avoir le principe numéro un en entrepreneuriat, c'est d'avoir ou de savoir pivoter, tout simplement, jour après jour. Oui, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Mohamed, Amine. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt. Et rendez-vous notre prochain atelier de mardi 14 novembre avec Nathalie Rokamoura. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Et à très bientôt. Allah a khali koum ala khair, inshallah. Merci pour tous vos partages. Merci encore, si Mohamed, Amine. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci.